La liberté d'expression Dans un monde passé où je ne pouvais avoir une éducation et m'exprimer, ce monde présent me le permet. Le métier dont je rêvais, qui était d'être journaliste, m'était malheureusement impossible à attendre. Mais la liberté d'expression défie les barrières et les interdit, ce qui a permis de me révolter. Ceci est mon histoire ainsi que l'entretenu. En tant que femme, mon avis n'a jamais compté parce que j'avais peur de prier. Mes sentiments n'ont jamais été pris en compte alors que je m'ai touché avec. Mourante et dépressive, j'ai vu mon mascara brûler. Mais aujourd'hui, je peux crier haut et fort ma liberté. On m'a toujours dit que le silence était la parole la plus puissante. Aujourd'hui, je vous dis que non. Le silence m'a gardé renfermée sur moi jusqu'au jour où j'ai découvert le mot de liberté. J'ai découvert un nouveau regard à mes pensées, une nouvelle fonctionnalité à ma voix. Ma liberté, ma sens de la journée. En apparence, j'étais toujours souriante, l'air heureuse et épanouie. Mais en réalité, mes sentiments s'entremêlaient. La tristesse, la joie et enfin la compréhension. Et comme beaucoup de personnes, moi aussi je cachais ma douleur. Car personne ne voulait la voix. Tout était conflit dans mon œuvre. Et je dédié à ma douleur et à mon amour. Mais aujourd'hui, j'arrive à sortir les mots pour me sauver. Avec anxiété et peur, je me pensais interdit à la parole. Il y a dix ans de cela, je subis de la harcèlement. Mais maintenant, je sais que j'ai droit à la parole. Je me suis harcelée depuis plusieurs années. Aujourd'hui, grâce à ma liberté d'esprit sien, je m'échappe dans l'ombre. Et maintenant, je brille à côté des étoiles qui scintillent la nuit. Ma liberté est fondamentale et subsiste à l'intérieur de mon être. Personne ne peut me lutter. Si vous m'exigez le silence, je crierai. Et si vous m'otez les mots, j'agirai. Personne ne peut m'arracher ma liberté. Dans les ruelles où les voix se cachent, elles se lèvent et se fâchent. Elles dansent avec les mots, elles dansent avec l'écrit. Elles dansent dans l'obscurité, elles nous éclairent et nous guisent vers les pas de la liberté. Dans chaque souffle, dans chaque regard, elles brillent toujours, sans égard. Alors levons nos voix en unisson pour la défendre. Liberté chérie, nous déversons nos cœurs en toi. Nous te portons en nous chaque jour, dans chaque parole prononcée, dans chaque pensée. Grâce à la liberté d'expression, je peux exprimer mes opinions politiques sans craindre de me faire censurer. Le céréal, c'est avant le lait. Et bien moi, je ne suis pas d'accord. Le céréal, c'est après le lait, parce qu'ils sont beaucoup plus crocons. Ni l'un ni l'autre. Je suis intolérante aux lactos, je les mange avec de l'eau chaude. Dans mon combat pour ma liberté, mes mots sont des armes mais aussi des boucliers. Le silence ne donne pas d'ailes. Mais mes paroles, eux, peuvent renaître. Sans peur ni contrainte. Pour que la vérité jamais ne se dépeinte. Je crie fort pour que l'on entende. Liberté de dire, de penser et d'être. Merci. 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 Merci.